C'est avec deux mois d'avance qu'Evariste Daïchimie a prêté serment ce jeudi après le décès soudain de son prédécesseur Pierre Kourounziza le 8 juin dernier. Cette cérémonie s'est tenue dans un contexte particulier en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus qui a empêché tout chef d'Etat étranger d'y assister. Élu à la présidentielle du 20 mai, Evariste Daïchimie devait prendre initialement ses fonctions le 20 août. Il a désormais en main les destinées d'un pays divisé, isolé et appauvri. Vend Dieu tout puissant devant tous les Burundais à qui le pays appartient. Moi, Daïchimie Evariste, président de la République du Burundi, je jure que je ne trahirai jamais la charte de l'unité nationale du Burundi, la constitution de la République du Burundi et toutes les autres obligations. Fidèle de l'ongue d'acte de Pierre Kourounziza et du parti au pouvoir, Evariste Daïchimie va maintenant devoir marquer de son empreinte. Pour les observateurs, il présente un visage a priori plus conciliant que son prédécesseur, mais reste un pur produit du système. Son portrait, signé Caroline Moyer. Populairement surnommé Neva, Evariste Daïchimie a passé une grande partie de sa vie dans l'armée, avant d'entrer en politique. En 1993, il étudie le droit à l'université du Burundi lorsque la guerre civile éclate. Il parvient à échapper à une attaque qui coûtera la vie à des dizaines d'étudiants sur le campus. Le jeune homme de 25 ans rejoint alors la rébellion Hutu et se bat aux côtés de Pierre Kourounziza, qui deviendra son allié de longue date. La guerre fait rage, et Daïchimie gravit progressivement les échelons au sein du CNDD-FDD. En 2003, il est nommé négociateur principal dans les pourparlers de cessez-le-feu, qui mettront fin au conflit. Après la signature du cessez-le-feu, il rejoint les forces armées nationales. Après cela, le général Daïchimie ne cesse d'occuper des postes importants dans le pays, à commencer par chef d'état-major adjoint des armées en 2003. En 2006, il est nommé ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il devient ensuite conseiller principal au bureau du président, en charge des affaires militaires. En 2016, Evariz Daïchimie est élue secrétaire générale du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Contrairement à Pierre Kourounziza, Daïchimie est considéré par les observateurs comme un homme modéré. Cependant, il n'est pas intervenu pour mettre fin à la violence qui sévissait au Burundi en 2015, lorsque Nkourounziza s'est présenté pour un troisième mandat anticonstitutionnel. En janvier 2020, il est désigné candidat du CNDD-FDD à l'élection présidentielle. Selon l'initiative burundais des droits de l'homme, Daïchimie a été choisi comme candidat du parti au pouvoir pour apaiser à la fois Nkourounziza et les puissants généraux. En mai dernier, l'ancien rebelle est élu chef de l'État avec 68% des voix. À 52 ans, il veut faire de l'économie sa priorité. Mais l'un de ses principaux défis sera probablement d'abord de sortir de l'ombre de son prédécesseur. Selon les ONG, le nouveau chef de l'État est l'un des acteurs clés d'un pouvoir qui a mené une répression meurtrière après la candidature controversée de Pierre Kourounziza à un troisième mandat en avril 2015. Claire Onemandi a interrogé Audace Machado du service des Grands Lacs de la BBC à ce propos. Pour la première fois, selon un historien burundais, qu'on a vu des intellectuels de toutes ethnies confondues, des militaires, des femmes, des hommes, fuir le pays, des politiciens, des membres de la société civile, en même temps, fuir le pays. Donc, ça, c'est quelque chose qui va marquer éternellement l'histoire de ce pays-là. Alors, pour revenir à l'aspect des généraux avec le nouveau président élu, il y a quand même une question. L'histoire du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à l'origine, c'est un parti politique ancien rebelle. Alors, la grande question, ça reste. Est-ce qu'il va s'affranchir des généraux ? Tous les historiens, tous les politologues, ils se posent la même question. Parce que, mine de rien, ça fait partie de l'histoire. Lui-même, il est général, cela dit. Alors, c'est une question qui n'a pas de réponse jusqu'à présent. Peut-on toutefois considérer que la disparition du président Kourounziza, qui serait resté très influent, pourrait permettre au nouveau président d'avoir les coudées un peu plus franches ? Alors, déjà, c'est dommage que le président soit mort. Mais, il faut se rappeler quand même que le président Kourounziza venait de passer 15 ans au pouvoir. 15 ans, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que, dans le psy des Burundais, c'était quelqu'un au niveau du leadership, mais aussi au niveau de l'histoire. Et au niveau international, depuis 2015, il y a quelques années d'avant, selon les rapports des Nations Unies, des organisations internationales et locales, mine de rien, les malheurs au niveau des droits de l'homme, les crimes qui ont été commis au Burundi, c'est le chef de l'État qui en répond. Et donc, si jamais, par exemple, il était resté en vie, et que la communauté internationale, je veux dire, la justice internationale, comme c'est en vue, demandait au nouveau président de leur donner son parrain pour qu'il soit jugé. Est-ce qu'il aurait été à l'aise ? Donc, pour moi, et pour d'autres analystes, il aurait été entre l'enclume et le marteau. Ce qui est là, c'est qu'il va être obligé de prendre les rênes de pouvoir et de s'assurer comme le seul et unique président du pays. Le reste de l'actualité en bref et en images. De la Chine à la rescousse du continent, le président chinois, Xi Jinping, a promis d'annuler les prêts sans intérêt, arrivant à échéance fin 2020 des pays africains concernés. Cette annonce a été prononcée lors de l'ouverture d'un sommet Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19. Le président français Emmanuel Macron a assisté à des cérémonies à Paris et à Londres aujourd'hui, marquant le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin pendant la Seconde Guerre mondiale. Un hommage a été rendu au général de Gaulle. C'est d'ici que de Gaulle a pu appeler les Français à la résistance, les soldats de l'ombre. Parce qu'il y a 80 ans, jour pour jour, le 18 juin 1940, le Royaume-Uni a tendu à la France libre sa première arme. Un micro de la BBC. Toujours au Royaume-Uni, deux grandes entreprises britanniques ont présenté leurs excuses pour leur implication avec l'esclavage. La chaîne de bar Green King et l'assureur Lloyds of London vont verser des dons à des organismes de soutien aux minorités ethniques et encourager la diversité dans leur rang. Merci l'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage Société Radio 4 Sous-titrage ST' 501